Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Mestril, je suis en compagnie de Florian et je vais vous présenter la montre connectée de Greatcool Z50. Vous voyez le packaging, c'est basique, avec la petite notice en chinois et en anglais. Vous avez la montre avec ce bracelet, il est un peu grand, si vous avez des petits poignets c'est peut-être pas l'idéal. Et le bracelet en faux cuir en plus dans la boîte. Ensuite on continue, vous avez une petite protection pour l'écran. Et le câble pour charger. C'est quand même pas mal long, ça va. Donc c'est une montre pas très lourde, elle fait 75 grammes, compatible seulement Android. avec une compatible Android. Donc vous avez à l'arrière la batterie et l'emplacement pour mettre la carte SD et la carte SIM. Parfait. Il faut savoir que c'est une montre Android. Donc, s'ils nous font mettre une carte SIM et une carte SD, c'est pas pour rien. Vous allez vite voir quand je vais l'allumer. Un petit point négatif, la batterie ne tient pas. C'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. avec le téléphone. Voilà, donc là elle est connectée à mon téléphone. Dateur, tout va bien. Alors, vous avez les fonctions basiques de la montre. Vous pouvez envoyer des messages, appeler, recevoir des messages, recevoir des appels. Vous pouvez prendre des photos. Voilà. Salut. Pour prendre des photos, c'est là où rentre en jeu la carte SD. C'est que si vous n'avez pas la carte SD, vous ne pouvez pas prendre de photos. Vous ne pouvez pas les stocker. Donc, vous pouvez enregistrer votre voix, écouter la musique. Donc, du coup, écoutez la musique. Si je vous envoie un morceau, vous allez juste pour voir la qualité sonore. Franchement, ça va. Pour une petite montre tout comme ça, elle passe bien. Voilà. Vous avez le système d'alarme, calculatrice, tout ce qu'il faut. Il y a le corps mal, donc vous avez le podomètre, le sommeil. Le tracker, le sommeil et la sédentarité. Ouais. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre, pareil, votre montre en silencieux ou pas. Et après, la carte SIM va rentrer en compte à partir de maintenant. Quand on va devoir aller sur Internet, on aura besoin de la carte SIM. Pour Facebook, Twitter, WhatsApp, il faudra la carte SIM. Voilà.